Je vais vous demander de faire un truc, prenez votre temps, faites-vous plaisir, mais je vais vous demander de mettre vos initiales sur le disque de pied. Tiens Kenny, si tu veux bien prendre la carte, s'il te plaît. Pour cette expérience, je vais faire défiler le jeu de cartes comme ça, et c'est toi qui me diras stop ou tu as envie qu'on s'arrête. Stop. Super, je vais se remettre la carte sur le jeu. C'est pas un bon choix. De cette manière ? Ouais, tout à fait. C'est parti. Très bien, je la remontre à tout le monde avant de tricher. Avant de tricher. Alors justement, le but de cette expérience, c'est que j'arrive à vous démontrer la différence qu'il y a entre les tricheurs et les magiciens. Parce que je fais de la magie tous les jours, et des fois les gens me disent que je triche. Mais ça n'a rien à voir, c'est un peu comme les pilotes d'avion et de l'hélicoptère. Oui, vous analogiez. Alors si un tricheur veut récupérer la carte que vous avez tous signée, déjà il va compter les cartes. Une fois qu'il a repéré la carte que vous avez signée, il va essayer de la subtiliser sans que personne ne puisse le voir. Déjà le fait de pas, c'est interdit, et puis en plus c'est extrêmement compliqué. Alors que nous les magiciens, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde voit bien. On se rassure. Chauve. Oui, voilà, enfin... C'est fort. Rik, il y a un zoom de l'infini, enfin tu vois le retour, il y a un zoom de l'infini sur ta main, et tu manipules tellement bien ça. Merci beaucoup. Incroyable. Alors, il y a aussi des points communs. C'est-à-dire que lorsque l'on perd la carte dans le jeu, moi je sais exactement où elle est, puisqu'on compte également les cartes. Là elle est en 23ème position, et le but, si je veux récupérer la carte, c'est que je détourne votre attention. Un claquement. Et automatiquement, la carte revient toute seule ici sur le jeu. Il kiffe, ça me fait fédère. Mais Amori, il est en gros ! Amori, il est en zoom sur la cam, il regarde attentivement, il ne voit rien. Là, j'ai fait un petit peu vite, je vais vous faire doucement, que tout le monde voit bien ce qui se passe en détail. On met bien la carte, il y a pour le premier milieu du jeu, sans la laisser dépasser. Alors ça, ça rassure les gens, alors qu'en fait, je connais la position de la carte. Mais du coup, les gens se disent, oui, ça dépasserait, on ne peut pas tricher. C'est vrai. L'important, c'est qu'on voit bien, parce que des fois, les gens me demandent qu'elle n'est pas déjà en haut, qu'elle n'est pas non plus tout en bas, ah tiens, c'est marrant ça, et qu'elle n'est pas non plus dans les mains, ou cachée dans les poches, ou quoi que ce soit. Pour que la carte revienne sur le jeu, je vais détourner votre attention. Quand on le sait, c'est des fois pire. J'essaie de le faire sans parler, quand même, histoire que tout le monde puisse bien vivre le truc, juste ici. C'est joli. Max ! Bon, en fait, il n'y a qu'une seule chose à savoir, c'est que vous jouiez aux cartes avec des gens, surtout si vous ne les connaissez pas, il peut y avoir des tricheurs, il peut y avoir des magiciens. Moi, je vous conseillerais de ne jamais quitter des yeux le jeu de cartes. Enfin, c'est possible. Enfin, jusqu'à là, ça va. Allez au-dessus, c'est signé, on ne peut pas tricher, on va la perdre au milieu du jeu avant de la perdre. Je remontre bien à tout le monde qu'il s'agit bien de celle que vous avez tous signé, qu'il n'y a pas d'échange de cartes. Et tiens, cette fois-ci, Max, pour être sûr que je ne fais absolument qu'une manipulation, c'est toi qui va la pousser. Raté. Donc, je trouve que je vous fais un peu de cartes. Il est tout à fait !